Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make up de cette palette Donc à la base ça devait être une palette 3 looks mais comme je suis à la bourre dans le tournage de mes vidéos ça sera un swatch and make up donc si vous voulez une palette 3 looks dites le moi je vous ferai ça l'année prochaine parce que là c'est juste impossible donc c'est là Mikaïla en collaboration avec Glamlite voilà donc packaging trop mignon très inutile mais trop mignon Glamlite et moi on n'est pas super copains au final j'avais acheté la ice la ice cream je vous remets la vidéo en barre d'info les vidéos parce que j'en ai fait plusieurs avec cette palette que j'ai revendu au final parce que c'est pas une qualité de fard de foufou et je trouve que c'est une marque très chère mais on paye des packagings qui sont eux exceptionnels voilà c'est les plus beaux packagings qui existent donc voilà l'harmonie je l'ai eu dans le swap de la part de Manon donc je vous remets le déballage du swap également en barre d'info donc au départ je voulais vous faire une palette 3 looks mais c'est juste pas possible donc on va se concentrer sur les verts tout le monde a fait du move avec cette palette à cause du packaging mais là on va se concentrer sur les verts parce que j'ai très 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 envie de tester celui-ci 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 voilà quoi vous avez compris le principe donc on va voir Manon a testé là aussi et elle l'a testé c'est comme ça que je l'ai mis en wishlist d'ailleurs et je vous remets sa vidéo également en barre d'info vous allez avoir plein de trucs à regarder en barre d'info et elle me disait que la qualité était mieux que la ice cream donc maintenant la ice cream c'était beaucoup du pastel après je trouve que c'est très redondant chez Glamlite voilà quand ils font des grandes palettes c'est toujours à peu près les mêmes harmonies sauf que ici bon par contre vous voyez vous avez encore les deux là qui se ressemblent énormément les deux là qui se ressemblent les deux marrons ça joue vraiment à des sous-tons différents c'est ça que je trouve dommage chez eux c'est que c'est pas une grande innovation quoi mais moi il y aurait eu que les 6 ici j'étais contente déjà je crois voilà donc écoutez on va partir sur ces 6 là et comme je vous l'ai dit si vous voulez une palette 3 looks avec vous me dites ça en commentaire et je vous ferai ça l'année prochaine donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque bon bah bon qu'est ce qu'on va faire comme make-up alors il n'y a pas de fard beige pour poudrer l'arcade pour sourcilière vous avez deux rangées un peu nude mais il n'y a pas de beige donc j'ai utilisé mon fard habituel tout simplement alors je vais commencer par faire mon coin externe on va je pense qu'on va partir sur un cocktail encore j'aime beaucoup les cocktails je suis là je cherche mes pinceaux faut que je lave mes pinceaux voilà donc je vais commencer avec le free town voilà c'est celui que j'ai envie de tester voilà il sort très poudreux dans le panne faites super gaffe et je mets ça donc en coin externe bon la pigmentation c'est vrai que voilà quoi sur ma paupière mobile également donc je fais tout euh voilà jusque là je suis très claire de ce que je vous explique je fais également mon ras de cil et là j'ai pas de base et vous voyez que la pigmentation il y a pas de soucis après c'était pas une histoire de pigmentation que j'aimais pas trop l'autre c'est une histoire plus de travail des phares et ben j'avais trop de ressemblances voilà je l'ai beaucoup aimé hein mais elle était pas assez complète il y avait trop de phares ressemblant et pas assez complète voilà c'est un peu ça l'histoire donc faut faire gaffe parce que c'est quand même super poudreux hein mais c'est souvent chez glam light donc là je donne déjà un coup d'estompeur propre je prends un pinceau boule plus petit et je vais prendre le the best color donc qui est un vert euh ils sont hyper poudreux hein dans le panne c'est vraiment très 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 poudreux et je vais donc mettre ça sur la partie interne j'ai pas bien des mains je fais n'importe quoi non bah écoutez j'essuie mon pinceau et je vais prendre un petit pinceau plat plutôt je prends euh mon petit chouchou de chez euh bouzyshop oh c'est bon donc je dépasse dans le creux je blende les deux teintes et avec la tranche je vais faire le reste de mon ras de cils ok 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 donc je reblende d'un coup avec ce pinceau là pour faire une jolie transition des deux teintes j'ai mon anti-cerne qui a bougé ici euh ah oui mais j'ai mis mes lunettes ça causait ça je n'ai rien dit je donne un petit coup d'estompeur donc j'essuie mon pinceau hein parce que je fais ma flemmarde et je vais prendre le loup un mercaki ça vous étonne que j'utilise celui-là je crois pas et je vais m'en servir pour dégrader la teinte bleu canard je reprends le pinceau avec le bleu canard donc je remets pas de matière hein c'est juste vraiment les pigments qui restent sur le pinceau on fait un joli dégradé alors coup d'estompeur propre pour terminer alors je vais commencer par le coin interne avec le Stirline donc les lumineux chez eux ils sont géniaux hein ils sont bourrés de reflets, de petites paillettes ils sont un peu crémeux donc ils tiennent bien ils se travaillent bien même au pinceau rien à dire pour leurs lumineux hein c'est vraiment les mattes que j'avais plus un problème avec l'autre mais vous voyez que c'est très bien alors je reprends mon pinceau estompeur que j'y suis et je vais prendre du coup quand même un petit peu du euh nat nat ici donc pas trop je vais essayer le pas trop essayer le pas trop et je m'en sers pour dégrader ici à l'intérieur ma paupière enfin de mon creux interne et c'est très joli ma foi voilà on donne quand même un petit air de fête hein c'est bientôt les fêtes je reprends mon pinceau plat et je vais prendre du coup le poney hate qui est le vert ici que je vais mettre au centre de la paupière mais du côté vert et au doigt ça doit envoyer encore plus du lourd hein oh c'est un truc qui me chatelle le nez là merde 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 donc je commence déjà à l'étirer vers le bleu canard pour faire un joli dégradé je réessuie mon pinceau et je reprends un tout petit peu du the best color pour dégrader ici à l'intérieur on fait juste attention que ça fasse pas une bavard voilà j'ouvre et j'ai mon pinceau je recycle je recycle et je prends le audrey mon dieu je crois que c'est un de mes préférés le noeud alors pareil hein vous faites un le creux avec ça ça sur la paupière et ça par dessus pour un smoking et je le mets donc au centre de la paupière du côté bleu et c'est ce qu'on tue donc là je vais l'étirer juste un peu plus loin je retourne le pinceau et je plante les deux tartes très beau, très beau, très beau je reprends le pinceau où j'ai mis le bleu canard et je dégrade je reprends mon petit pinceau précision et la teinte note que je mets juste au centre ça, ça fait un rappel avec ici et ça fait plein de paillettes c'est trop bas c'est bon voilà bon, on en a fini avec les fards ce qui est déjà pas mal hein voilà, j'en vais utiliser cette surtout ça donc je vais faire un trend liner mascara, crayon, faux cils, rouge à lèvres je vous dirai tout ça à la fin je vais quand même mettre des faux cils obligés avec ce genre de look et je reviens vous montrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après 1 1 1 2 1 1 1 2 2 Et 2 1 Et donc voilà le look final avec la palette My Kyla Alors, attendez, attendez je vous explique Alors j'ai mis en muqueuse le Peacock de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup Et qui va très 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 bien avec le fard du coinster, magique J'ai mis des strass aussi, je pense que vous l'avez remarqué, n'est-ce pas ? J'ai mis les noirs, je pense que vous l'avez remarqué aussi J'ai mis les fossiles, j'ai mis les Lash Like Boss de chez Essence C'est les Oh My God Et je pense que c'est la dernière fois que je les utilise Ils commencent à être un peu cracra et à se déplumer Avec ma délicatesse naturelle Que j'ai collé avec le liner de chez Shein, donc She Glam Et finalement je l'aime beaucoup Gros coup de cœur Voilà, ça faisait quelques temps que je devais être re-essayé Re-essayé Et j'ai re-essayé et c'est bien Et sur les lèvres j'ai mis mon crayon Soar de chez MAC Et le mini gloss Pilotalk de chez Charlotte Tiberi Voilà J'aimerais bien tester un peu tous les rouges à lèvres que j'ai eu dans le swap Et que j'ai acheté chez les Jeffree Star Mais je ne fais pas des looks qui vont avec Donc je pense que le prochain look je vais me baser sur le rouge à lèvres pour faire le make-up Bref, donc On va attendre que le camion passe Ecoute, t'as 50, t'as servi ce camion, je vous rappelle Là il n'était pas 50 et c'était un camion Bref Donc pour la palette Moi j'aime beaucoup Bon, j'ai testé que cette fois Sur 2, 4, 6, 2, 4, 5, sur 30 Mais c'est prometteur Franchement prometteur Voilà, celui-là il est canon Il y a quand même des reflets violets Mais Pareil, celui-là vous mettez Un marron sur votre paupière Et celui-là par-dessus Ou même celui-là Dis-vous quoi déjà, celui-là il fait quoi ? Attendez Oh il est beau aussi Oh là là, il est beau Mais alors celui-là Oh là là Gros coup de cœur sur les deux là Oh là là Oh là là Je suis éboudie Totalement éboudie Donc c'est franchement prometteur Moi ce que je reproche à chaque fois Chez Glamlite C'est à chaque fois pareil C'est ici Si Bon, vous enlevez celui-là Mais sinon Toutes les autres teintes C'est les mêmes Que dans la La Ice De mémoire C'est quasi les mêmes Pareil, il y a toujours les deux là Qui se ressemblent Il y avait pareil dans les deux autres Les deux là Bon ici d'accord On est sur un orange Et ici celui-ci Un peu plus sur le corail Mais c'était pas indispensable De mettre les deux Pareil pour les deux marrons Ici ça se joue à un sous-ton près Par contre les deux là C'est bien C'est des froids Oui j'aime bien les froids Et les marrons foncés Là c'est un froid Mais franchement J'ai hâte de tester la suite quand même Donc dites-moi en commentaire Si vous voulez une palette trop longue Avec cette palette Voilà Voilà Parce que je sais pas Quand est-ce que je vais pouvoir la ressortir J'en ai encore plein testé Je ne m'en sortirai jamais Donc Manon Je te remercie Parce que clairement Celle-là je me la serais pas acheter C'est clair et net Que je me la serais pas acheter J'ai été trop déçue Par la qualité de fard La dernière fois C'est pas de la mauvaise qualité Je sais pas comment vous expliquer C'est pas de la mauvaise qualité Sauf que Je trouve qu'elles sont Très redondantes En fait c'est les packagings Qui font tout chez eux Ils ont aussi compris l'astuce Voilà Parce que pareil avec les martinis Enfin les martinis Les cocktails là Qui sont sortis Elles me plaisent bien Je peux pas dire le contraire Elles sont très belles Les packagings sont très beaux Mais déjà vous payez Le packaging Donc ça revient très vite cher Et je trouve que Pour la qualité de fard que c'est Il y a mieux en moins cher Voilà On va dire ça comme ça Par notamment Beauty Bay Qui Moi ne cherchez plus à comprendre Beauty Bay et Colourpop M'ont totalement acheté Voilà C'est vraiment Et Be Perfect C'est mes trois marques préférées Voilà On va dire ça comme ça Mais là je suis vraiment pas déçue Et bien sûr Si je fais une paillée de trois looks Obligée qu'on testera les violets Parce que c'est comme le but Surtout ce prune ici Prune aubergine Aubergine plutôt Il est magnifique Il est splendide Il tire un peu sur le bordeaux Comme ça J'adore Et je pense qu'on testera Un dans ces teintes là Et un nude quand même Pour voir ce que ça donne Voilà Au moins Et peut-être les bleus Les verts On va essayer de ne pas les utiliser Puisque je viens de le faire Mais on verra bien On verra bien Donc dites-moi ça en commentaire Manon Je te remercie Parce que je te dis Je ne me laisserai pas acheter Ça c'est sûr Donc voilà J'espère que ce petit make-up vous plaît Dites-moi en commentaire Si vous avez acheté la palette Si elle vous plaît Si vous voulez l'acheter Enfin voilà Comme d'habitude Dites-moi tout le temps Parce que je vous demande tout le temps Les mêmes choses Je ne suis pas très originale Dans mes questions Mais voilà Donc on continue de toute façon Notre calendrier de l'avant demain N'oubliez pas de mettre Le petit pouce en l'air Qui fait vraiment plaisir De commenter De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Parce que ça Ça m'encourage vraiment Beaucoup Beaucoup On monte Doucement Comme d'habitude Mais on monte Et voilà Donc en attendant demain Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz